Bonsoir à tous, merci beaucoup de vous être déplacés pour cette conférence sur Ethereum et ses cas d'usage. Avant de commencer, je voudrais savoir qui d'entre vous est étudiant. Oh, on a quand même une très large majorité. Ok, super. En fait, on... Ah, vous aussi. Super. Oh, non, 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 ah, encore une fois, presque. Ouais, ok, il faut que j'appuie sur des trucs régulièrement. Ouais, ok, je vais essayer de bouger le doigt en même temps, comme ça. Ça tombe bien parce que je suis ici pour représenter une association qui s'appelle Asset. Asset, c'est la contraction d'association et d'Ethereum. Asset. Et on est une association de l'administration 1 qui existe, fait depuis fin 2015 et officiellement depuis 2016. Et on organise des ateliers comme celui-là. Celui-ci, c'est plutôt un atelier de présentation de la technologie. On va vous présenter des choses sur Ethereum, des choses qui se font sur Ethereum. Mais on fait aussi des ateliers où vous pouvez découvrir comment coder dans Ethereum, puisque Ethereum est une plateforme qui vous permet de déployer du software. Donc, si vous voulez coder en blockchain, vous pouvez venir nous voir. Si vous avez des questions sur comment fonctionner en blockchain, vous pouvez venir nous voir. Et la totalité de nos événements sont gratuits. Les ateliers qu'on organise sont gratuits. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez progresser et découvrir plus cette technologie, vous pouvez venir nous voir. On a des profils multiples. On ne sait pas forcément que des ingénieurs, pas forcément que des développeurs. Il y a des avocats, des économistes, des gens du monde objectif, des gens de toute origine qui viennent nous voir et qui ont la curiosité de vouloir savoir ce qu'est la blockchain Ethereum. Et on est là pour les accompagner. Si vous voulez rejoindre notre association, donc si vous rejoignez notre association, vous avez le droit au slide de nos présentations. Je sais. Voilà. Et aussi, vous êtes prévenus un peu en avance des événements qu'on organise. Et donc, on a un site web qui s'appelle www.asset.fr. Sinon, on est facile à trouver sur la plupart des réseaux sociaux, Asset et compagnie. Une dernière petite chose, on organise une énorme conférence, les 8, 9, 10 mars. Donc, si vous êtes déjà passionné d'Ethereum et que vous êtes juste venus, ou pas pour avoir une passion d'Ethereum, mais pour recevoir les applications, c'est vrai que la plupart des gens qui parleront ce soir se présenteront aussi à cette conférence. On va faire venir une centaine de speakers de partout dans le monde, y compris de la fondation Ethereum, pour organiser plusieurs flux d'activités autour d'Ethereum, avec des thèmes type passage à l'échelle, anonymat, gouvernance, impact social de la blockchain, aspects légo, avec des ateliers en petits comités. On a quatre amphithéâtres au CNAM, donc à Paris 3. On pourra faire plein de choses, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Cet événement, ce soir, est sponsorisé par ConsenSys. Je vais vous parler un peu de ce qu'est ConsenSys. En fait, il vous invite à participer aussi au cocktail qui aura lieu après cette conférence. Donc, ConsenSys, c'est l'entreprise pour laquelle je travaille. Je profite pour parler un peu de ce qu'ils font. Mais Asset, c'est une association qui est ouverte à toutes les entreprises. C'est-à-dire, si vous avez envie d'accueillir un de nos événements, vous êtes les bienvenus, vous êtes venus de nous contacter, vous dites, j'ai une salle avec 50 places, venez de faire un meet-up chez nous, on est toujours content de venir. Et si vous avez aussi une université, un ministère, que sais-je, on est tout aussi ouverts à venir intervenir chez vous. ConsenSys, c'est un start-up studio à l'origine. C'est-à-dire que si vous avez un projet de start-up, un projet sur Ethereum, vous pouvez contacter ConsenSys et dire, j'ai envie de faire ça en blockchain. Par exemple, j'ai envie de faire du poker en blockchain. J'ai envie de faire de la gestion logistique en blockchain. Donc, vous venez nous voir avec votre projet, on regarde ça avec vous, on vous aide à le préciser et potentiellement, on vous incube. Donc voilà, c'est ce que fait ConsenSys. Ils récupèrent plein de projets et ils les aident à se développer et ils les portent jusqu'à le marché qu'ils ont choisi d'attaquer ou jusqu'à les interlocuteurs qu'ils ont envie de rencontrer. Donc, on fait des choses aussi avec beaucoup de ONG. On a une branche de ConsenSys qui s'appelle Blockchain for Social Impact où on a travaillé avec l'ONU, le World Food Programme. Beaucoup de choses pour des gouvernements aussi. Et grosso modo, initialement, on fait surtout du start-up studio. On est là pour incubler les start-up. On développe aussi des solutions pour les entreprises, on développe des solutions pour Ethereum, des outils pour les développeurs. Donc, c'est cette partie produits, infrastructures, développement pour l'entreprise, gouvernement, etc. Et on a plein de programmes d'éducation qui sont pour la plupart pro bono et d'autres qui sont plus orientés vers les entreprises. Donc, si vous cherchez des formateurs, on peut aussi vous en procurer. Et voilà, donc, ConsenSys, c'est 600 personnes, 575 à peu près les derniers chiffres sur 29 pays. On a aussi tout type de profit. On a beaucoup de chercheurs parmi les équipes de ConsenSys. Donc, si vous êtes intéressé par la blockchain comme thème de recherche, venez nous voir aussi. On a certainement moyen de vous faire flancher sur des cas d'usage ou des cas de recherche qu'on a déjà identifiés. Et voilà, on a travaillé notamment avec BHP Billiton, JP Morgan, Smart Dubaï, qui est la partie, on voit très bien la carte en fait, qui est l'institution publique d'Ubayot qui s'occupe de la transition numérique, le gouvernement du Brésil, le gouvernement du canton de Zoug, en Suisse, MAS, c'est l'autorité, la banque centrale de Singapour. Enfin, on a eu plusieurs projets intéressants qui ont été faits avec ces différentes institutions. Et voilà, donc, voilà pour ConsenSys. Alors, qui n'a jamais entendu parler d'Ethereum ? Pour qui est-ce que la blockchain, c'est tout nouveau ? Waouh ! C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Du coup, quand on commençait à faire ce genre d'événement, on disait, qui est-ce qui a déjà acheté des crypto-monnaies ? Il n'y avait personne qui avait la main, ou un ou deux. Et c'est vrai qu'on est assez content de voir que le début 2018, en fait, c'est déjà quelque chose qui commence à passer un peu dans les meurs. Les gens connaissent ce qu'est la blockchain. Du coup, on va aller très, très vite là-dessus pour laisser plus de temps de parole à nos intervenants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Ouais, super. Alors, une blockchain en trois mots. Donc, une blockchain, alors, ça, c'est un peu ma tambouille personnelle, mais une blockchain, c'est trois choses. C'est à la fois un registre, un réseau et une unité de compte. Donc, quand vous avez les trois, en général, vous avez une blockchain. Parce que vous avez un registre qui est appliqué sur plein de paires d'un réseau et les règles de réplication. Enfin, les règles pour déterminer le dernier état de ce registre sont permises grâce à des mécanismes d'incitation basés sur l'unité de compte. Voilà, tout simplement. Donc, en résumé, vous avez un réseau qui se partage le même registre et les interactions sur ce réseau sont réglées avec l'unité de compte. Et quand vous avez les trois là, en général, vous pouvez faire une blockchain. Bon, évidemment, quand on regarde la blockchain de plus près, on a besoin d'avoir pas mal de choses. On a besoin d'avoir plusieurs innovations, telles que les fonctions de lâchage, telles que les publics. Et on a aussi besoin d'avoir un peu de théorie des jeux pour régler les interactions dans le réseau paire à paire. Donc, c'est un protocole qui lit ces trois domaines. Donc, si vous faites de la cryptographie, Dieu sait qu'il y a un très bon département de cryptographie à Hume. Si vous faites de la théorie des jeux, si vous êtes intéressé par les systèmes de gouvernance, vous allez certainement pouvoir trouver des choses intéressantes à faire en blockchain. Voilà. Donc, quand on zoom sur un bloc, on va voir plein de haches, on va voir plein de signatures avec des clés publiques et on va voir des émissions monétaires, des transmissions d'unité de compte d'un bloc à l'autre, pas d'un bloc à l'autre, mais d'un utilisateur à l'autre. Et ça, ce sont les règles qui permettent de régir un consensus dans la blockchain. Donc, voilà. Quand on regarde un bloc, on voit ça, d'où le terme chaîne de bloc, parce que ce sont des blocs qui se font référence les uns à l'autre. Alors, rentrons directement dans le bloc. Le bloc numéro 11, ici, il fait référence au bloc numéro 10, donc il y a une référence d'un bloc à un autre. Il a une racine de transaction, donc en fait, on prend une transaction, on la hache, on prend la transaction, on la hache, on hache ces deux transactions ensemble, ça va vous faire un autre haché, et on hache tout ça ensemble, de toute façon, on va faire un arbre, et on note seulement la racine. Donc, vous avez une référence à l'ordre des transactions qui sont contenues dans le bloc, vous avez un timestamp, et vous avez un numéro magique qu'on appelle le non, c'est dans le bloc, qui vous permet de dire que ce bloc a bien été associé à une certaine quantité de calcul pour le rendre sécurisé. Et comme ces blocs se font référence les uns aux autres, le bloc I plus 1 fait référence au bloc I, le bloc I plus 2 fait référence au bloc I plus 1, etc., vous avez des blocs en chaîne, donc une chaîne de blocs, donc blockchain. Jusque là, je n'ai pas dit grand chose de nouveau pour vous, j'imagine. Ok. Du coup, c'est compliqué sur une blockchain, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une unité de compte, et qu'on a besoin d'avoir des mécanismes de consensus sur une blockchain, c'est que pour avoir, pour mettre d'accord des milliers d'ordinateurs sur un même réseau, sur l'état d'un fichier, c'est très compliqué. Et pour ça, on a plusieurs types de consensus qui sont disponibles. On a historiquement le protocol Raft, donc c'est ce qui est utilisé en 20 minutes distribués pour ceux qui font de l'informatique. Et l'innovation qu'a apportée la blockchain, l'innovation qu'a apportée d'abord Bitcoin, c'est de créer un truc qui s'appelle Proof of Work, donc on associe un puzzle cryptographique à la création d'un bloc, et la personne qui est capable de créer, de répondre à ce puzzle cryptographique est le leader, c'est le nœud leader sur le réseau et c'est lui qui dit qu'il est le nouveau bloc. Donc après, on a d'autres systèmes comme Proof of Stake qui sont en cours de développement, dans certaines blockchains il est déjà implémenté, dans d'autres comme Ethereum on est en train de réaliser un protocole de Proof of Stake spécifique. Et là, en fait, les gens misent de l'argent pour dire j'engage mes fonds pour dire que ce bloc et le prochain est valide et on tire au sort les gens par rapport à la quantité d'argent qu'ils ont mis en jeu. Donc si vous avez 10% des fonds qui sont en jeu, vous avez 10% de chance d'être le prochain leader et ensuite les gens signent et valident votre bloc. Bon voilà. Du coup, il y a beaucoup de débats sur la Proof of Work. Est-ce que c'est consommateur d'électricité ? Est-ce que c'est vraiment sécurisé ? Est-ce que c'est plus sécurisé que la Proof of Stake ? Est-ce que la Proof of Stake est-ce que ça consomme de l'électricité ? Est-ce que ça consomme moins d'électricité ? Est-ce que c'est plus sécurisé ? Est-ce que c'est vraiment capitaliste ? Bon. Si vous voulez avoir ces débats, je serais ravi d'avoir avec vous l'or du cocktail qu'on aura juste après. Un cocktail qui sera préparé par le merveilleux club de Logis de Manas qui vous a aidé à réserver cette salle d'ailleurs. Donc voilà. Des formes de consensus qui permettent aussi plus ou moins de tolérance. Donc ça serait rentré vraiment dans le détail de tolérance aux panes. Ça serait vraiment rentré dans le détail de comment les protocoles de consensus fonctionnent. Donc une fois qu'on a réalisé une blockchain, on peut s'en servir pour faire un registre de qui possède quoi. Donc c'est pratique. On dit tel utilisateur a une unité de compte, tel utilisateur en a trois, tel utilisateur en a quatre. On fait un gros tableau et on se partage ce tableau sur des milliers de paires. Donc voilà. On a créé un système de cash, de transfert de cash pair à pair. Donc initialement, Bitcoin, c'est ça. C'est peer-to-peer à cash system. Donc voilà. Une petite cartographie du réseau Bitcoin. Vous avez une dizaine de milliers d'ordinateurs qui se partagent, qui répliquent ce même registre de qui possède quoi. 150 gigas environ et 300 000 transactions par jour qui sont intégrées dans ce réseau. Donc vous avez réussi grâce à une blockchain à avoir le même registre sur des milliers et des milliers d'ordinateurs. Sans autorité centrale, sans pad, sans modification pirate. Mais quitte à faire un registre pour tracer qui possède quoi, on pourrait aussi faire un registre pour tracer des valeurs de variables et une logique pour dire comment ces variables doivent évoluer. et où je veux en venir ? On peut se servir d'une blockchain pour faire un régulateur où chaque adresse ou chaque numéro d'utilisateur serait une case mémoire où on mettrait le nombre d'unités de compte qu'il a, éventuellement le code qu'il contient avec les différentes variables que contient ce code et avoir une règle dans l'ensemble du réseau sur lequel il y a un consensus dans l'ensemble du réseau sur comment ces variables transitionnent d'un état à l'autre et comment on exécute du code à l'intérieur. Et donc ça, c'est l'idée d'Ethereum. Donc Ethereum, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur dans une blockchain. Donc le réseau Ethereum contient une trentaine de milliers d'ordinateurs qui ont tous la même machine virtuelle et cette même machine virtuelle exécute du code qui est référencé dans la blockchain d'Ethereum. Voilà, on a d'autres mécanismes de transfert de blocs. Les blocs sont un peu plus rapides que sur Bitcoin. On fait un peu plus de transactions par jour et ces transactions contiennent aussi du code. Donc ça permet d'avoir de l'exécution dans la blockchain. D'où l'idée d'appeler le software en blockchain du smart contract. Alors c'est ni vraiment smart ni vraiment contract. C'est ni plus ni moins que des bouts de code qui sont déployés dans la blockchain. Ce qui en fait des contrats, c'est que le code une fois qu'il est dans la blockchain, il est écrit dans la blockchain tel qu'il est. Donc il va s'exécuter tel qu'il a été codé. Donc c'est un contrat qui n'a pas besoin d'avoir un avocat pour se faire exécuter. Donc c'est un contrat qui est smart. Je ne sais pas si ça justifie beaucoup comme appellation mais voilà. Donc sur Ethereum on a des smart contracts, on a une certaine impartialité parce que forcément c'est écrit dans la blockchain donc ça va s'exécuter comme ça, il est écrit. Ethereum est une blockchain qui essaie d'avoir le plus d'interopérabilité possible. Alors peut-être au courant de projets tels que Polkadot ou Plasma. Consensys a développé aussi une façon de relayer les transactions de Bitcoin vers Ethereum qui s'appelle PTC Relay. Vous avez un projet de vous remporter Dogecoin vers Ethereum qui s'appelle Doge Relay. Enfin voilà. On fait de l'interopérabilité et surtout il y a pas mal de façons de faire pour avoir des chaînes locales, des chaînes de consortium qui après ont une exécution dans la blockchain publique donc comme Polkadot comme Plasma. on pourrait faire des consortiums de blockchain et d'Ethereum. Il y a plusieurs algorithmes de consensus qui sont implémentés dans Ethereum. Donc vous pouvez utiliser Ethereum public et avoir le processus de Proof of Work bientôt de Proof of Stake on espère et utiliser Ethereum en local avec plein d'algorithmes disponibles. Tous les clients Ethereum que ce soit les deux principaux Get et Parity ont des systèmes de gouvernance qui sont pré-codés où vous pouvez dire en fait on va faire un consortium entre nous on va dire que ces deux personnes ont des autorités et trois personnes ont des autorités on va faire une Proof of Work à nous enfin faites un peu ce que vous voulez. Donc c'est plutôt agile c'est plutôt facile à manipuler. Ethereum c'est aussi une grande communauté c'est nous c'est vous c'est les gens des autres pays qui font partie de la communauté Ethereum une communauté assez active. En général si vous voulez discuter avec un développeur Ethereum c'est assez facile ne serait-ce que sur CryptoFR vous avez 4000 personnes qui sont actives sur le Slack vous pouvez rejoindre la SET et rencontrer des gens qui sont encore plus actifs ou vous pouvez aller sur n'importe quel gitter orienté Ethereum et vous trouverez plein de gens à qui parler. Si vous êtes plutôt aux côtés entreprise ou institution vous avez un consortium qui s'appelle l'Ethereum Enterprise Alliance où vous avez 600 entreprises de la start-up au cabinet de conseil qui échangent sur comment construire un Ethereum qui répondent aux besoins des entreprises et des institutions et surtout Ethereum vous permet de créer des tokens donc des tokens qui vivent dans l'Ethereum donc si vous avez besoin d'une monnaie locale si vous avez besoin d'une monnaie sur votre plateforme c'est quelque chose que Ethereum permet d'obtenir et on aura quelqu'un dans cette conférence de iExec qui utilise un token justement qui vit sur Ethereum voilà plein de cas d'usage ça marche bien pour faire de la supply chain ça marche bien pour faire de l'identité ça marche plutôt bien pour faire des données médicales alors sur l'identité on a un projet qui s'appelle Youport et qui est déjà en production au Cotan-Bzouille chez ConsenSys dans la donnée médicale il y a un projet qui s'appelle Udia où il s'agit de là qui est ce qu'on vous a présenté tout à l'heure le stockage centralisé on ne va pas parler de grand chose là-dessus mais la sede avait fait un meet-up sur le stockage centralisé spécifiquement on en fera peut-être un autre bientôt on peut faire de la gestion de droits donc l'idée de faire du divertissement avec de gérer des droits de divertissement en blockchain on peut faire du vote aussi la sede fait des projets open source notamment DO1901 l'idée de faire la gestion de votre l'association de la 1901 dans Ethereum donc c'est un projet qui s'appelle DO1901 qu'on développe en open source vous pouvez aller faire un tour sur notre 10 tonnes et on fait fort si en blockchain on fait des trucs assez sympas avec Ethereum donc voilà merci de votre attention et si vous avez d'autres questions sur Ethereum je serais ravi de les prendre même si elles sont très techniques ou pas du tout techniques pendant le cocktail bonjour tout le monde Adrien Charlan co-fondateur de Variable qui est une plateforme de trading pour dériver un peu décentralisée ça fait 3 ans que je suis passionné autour d'Ethereum j'ai rejoint un consensus assez tôt autour de la problématique de Stable Token c'est-à-dire apporter la stabilité financière dans les smart contracts pour qu'ils puissent répondre à des cas d'usage mainstream donc avoir un Uber décentralisé un Facebook décentralisé des applications monétisées où le prix ne fait pas varier la valeur qui est dans l'application ok donc c'est vraiment là-dedans que j'ai fait mon travail et ça a donné lieu à Variable donc Variable c'est aujourd'hui une plateforme de dérivés donc pour faire ces dérivés sont utiles pour faire du aging et pour faire du trading donc je vais parler un peu du problème maintenant on a que le temps 20 minutes ok parce que je pense que c'est sympa aussi d'avoir des questions donc je vais essayer d'aller assez vite et que vous me posez des questions parce que je ne suis pas trop donc rapidement les échanges centralisés vous avez dû entendre à moi parler ou l'utiliser Kraken, Polonex Coinbase c'est intéressant parce que ça vous permet d'acheter et de vendre du Bitcoin mais par contre il y a un paradoxe c'est que vous êtes censé avoir accès à des crypto-currenties dont les propriétés décentralisées sont très intéressantes et pourtant lorsque vous dépositez sur Kraken vos ETH vous perdez toutes ces propriétés parce que vous mettez votre propriété de ce crypto-asset qui est censé être uniquement à vous chez un tiers-parti et si ce tiers-parti se fait hacker ou s'il joue contre vous vous ne verrez rien faire donc c'est un peu c'est un peu dommage c'est la solution actuelle pour trader des assets et faire du trading sur les cryptos mais ce n'est pas quelque chose de satisfaisant et je pense que d'ici les 5 prochaines années on va voir l'apparition de solutions où l'utilisateur reste en contrôle de ses fonds donc voilà on peut voir donc c'est moins sécurisé parce que dans un système décentralisé on insère un single point un endroit central où on peut se faire hacker c'est très dommage et aussi on a remarqué que cette infrastructure centralisée ne correspond pas à une bonne pratique pour gérer des crypto-assets on peut voir quand il y a des forts ou quand il y a des airdrops les échanges ont toujours des gros problèmes à gérer ça parce qu'en fait ils tiennent pour vous vos private keys alors que c'est censé être vous qui les avez et les forts sont des processus normaux des blockchains qui fait qu'à partir d'une tasse privée s'il y a un fork j'ai maintenant deux bitcoins des choses comme ça l'échange c'est pas très bien gérer ça donc ça c'est un postulat l'autre postulat comme je vous l'ai dit avant c'est que les applications décentralisées la bonne chose des smart contacts dont tu as parlé Jérôme c'est qu'il peut y avoir des fonds qui sont régis par du code où il n'y a aucune confiance à apporter à aucun tiers parti le code s'effectuera comme il est écrit et ces smart contacts ont de l'argent aujourd'hui l'unique moyen de stocker de l'argent dans ces smart contracts c'est d'y insérer des tokens ou de l'Ether ou du Bitcoin et comme vous savez c'est très très volatil donc ça empêche la création vraiment d'applications qui sont pour les utilisateurs de cacher la technologie parce que actuellement il y a toujours le prix qui fluctue donc on a besoin d'avoir un moyen d'avoir des stores value dans la blockchain d'une manière décentralisée donc des assets qui sont dans la propriété et détenue enfin avec lequel c'est des assets par lesquels avec votre private key vous avez le contrôle dessus mais qui soit stable pour que ça puisse s'utiliser dans des applications au mainstream et cacher le côté blockchain donc voilà donc à partir de ça nous on a créé Variable qui fait des dérivés sur la blockchain c'est à dire que on fait en gardant contrôle de votre private key et en gardant le contrôle des fonds on va vous permettre d'échanger des assets ou de contrôler votre exposition au risque de l'Ether donc vous pouvez parler à la hausse donc faire des longs et des shorts si vous êtes adeptes du margin trading un peu comme sur Kraken mais d'une manière décentralisée c'est à dire que les fonds ne sont pas stockés chez un tiers parti mais vous les gardez sur votre private key et on a un système dont je vous parlerai qui permet que un trader veut longuer sur Ether un autre veut shorter et on les matche ensemble dans des smart contracts et c'est pas nous qui prenons les fonds des deux et qui faisons ça de manière centralisée donc si vous êtes je sais pas si vous connaissez bien mais les décentralized exchange c'est des choses très sexy en ce moment et je vais vous parler un peu de Variable qui est assez unique qui arrive à allier l'efficacité donc l'efficacité des échanges centralisés comme Kraken mais aussi une décentralisation de la confiance donc rapidement donc voilà le dérivé c'est donc on a une infrastructure qui a des parts centralisées mais les fonds sont toujours gérés de manière décentralisée et qui nous permet la centralisation de certaines parties nous permet d'être efficace et on est transparent et on est fiable en gros on est probable d'y faire de l'autre côté et ça ça nous permet le fait qu'on gère des fonds sur la blockchain nous permet de répondre aux besoins des smart contracts donc on peut penser aux ICO qui ont plein d'Ether dans leur smart contract et qui voudraient parier ce HG face à un potentiel décentre des prix de l'Ether et donc parier à la baisse de l'Ether en fait ça stabilise donc voilà donc ça fait 6-10 mois qu'on est en alpha sur des produits très simples donc des CFV donc c'est un contract pour différence deux traders de manière pire-to-pire parient sur la variation du prix de l'Ether donc à la hausse ou à la baisse et dans 24 heures le contrat sera résolu et si dans les 24 heures le prix a monté celui qui a longu et celui qui a parié à la hausse récupèrent plus d'Ether que celui qui a parié à la baisse donc on a eu 500 traders dessus je pense que parmi vous il y en a qui ont tradé donc merci beaucoup à eux c'était très intéressant mais la technologie qu'on utilisait on utilisait des smart contracts pour matcher tous les traders donc c'était vraiment quelqu'un fait une transaction sur Ether en disant je veux parier à la hausse donc c'est sur la blockchain il y a un état dans la smart contract qui dit il y a quelqu'un qui veut parier à la hausse et il y a quelqu'un d'autre qui allait dire ah ben moi je veux parier à la baisse contre cette personne les fonds étaient stockés dans un smart contract et 24 heures après ce smart contract était dénoué et renvoyer les fonds l'un à l'autre donc c'est intéressant mais c'est pas efficace parce que je sais pas si vous avez le crypto-kittis mais on peut pas faire tant de transactions que ça sur Ether donc là je vais vous expliquer rapidement ça ça c'est la tête de la plateforme super qualité on va sauter ça étant donné qu'on était sur les alphas on a accès à des tokens ça j'aime bien en parler parce que c'est quelque chose d'intéressant t'as parlé de théorie des jeux on a créé un token qui permet de répliquer d'inciter les gens qui traient sur notre plateforme à agir comme des traders même s'ils avaient pas leurs fonds on les récompensait selon leurs actions donc s'ils étaient des bons traders on leur donnait des VCT les tokens ou s'ils nous aidaient à tester ces produits on les incitait comme ça donc c'est super intéressant cette notion de token qui est programmable pour créer les incitations que vous voulez dans votre mécanisme centralisé donc maintenant la version 2 donc comme je vous ai dit la première version qu'on a mis sur la fin tout est on-chain c'est-à-dire c'est pas très efficace et nos contrats ne durent que 24 heures nous ça fait 6 mois qu'on a une équipe de chercheurs qui comprend des camps des PhD en game theory et des experts des techniques de scalabilité de Ethereum pour résoudre 2 problèmes d'une part avoir une plateforme qui est aussi scalable que Kraken et aussi efficace et d'autre part avoir des contrats qui durent plus que 24 ans mais qui ont des durées limitées et à partir de là si on est en capacité de shorter sur une pari limitée l'Ether donc de parier à la baisse ça vous permet de vous edger contre un risque de baisse du prix de l'Ether donc si vous avez 100 Ether vous en mettez 50 sur un pari de baisse et que vous en gardez 50 votre position totale votre portefeuille est en fait stable face au prix du dollar donc c'est là que vous retrouvez un peu l'esprit du stable token dont j'avais parlé initialement donc on a développé je ne sais pas le financial bon on a développé un outil financier un un ingrat financier qui nous permet d'avoir des durées limitées et on a implémenté une infrastructure qui utilise les state channels donc c'est le moyen de faire des transactions en dehors de la blockchain donc par exemple Jérôme et moi on fait des transactions ensemble initialement on déposite 50 Ethers sur le réseau Ethereum qui sont bloqués dans un smart contract ça nous permet d'ouvrir un channel entre nous deux et là cette fois-ci je vais envoyer 10 Ethers là on m'envoyer 5 Ethers à chaque fois on fait des preuves cryptographiques qu'on n'envoie pas à la blockchain donc il n'y a pas besoin de minage il n'y a pas besoin de payer les fees et il n'y a pas besoin d'attendre le temps que ça soit miné donc on peut faire 100 000 transactions en une seconde tu me donnes 10 Ethers je suis en train de 5 c'est 5 et à la fin on les envoie à la blockchain et par exemple si à la fin j'en ai 75 et toi 25 on a en capacité d'envoyer une preuve de ce qu'on a fait entre nous en secret on envoie ça à la blockchain et au final on a l'agrégat de nos transactions donc ça c'est une des techniques de scalabilité Plasma c'est le même c'est le même type de technologie mais de manière un peu plus c'est en tout cas les techniques de scalabilité d'Ethers c'est un peu tout autour de ça c'est comment réussir à ne pas utiliser le consensus qui est très cher pour n'importe quelle transaction et d'agréger des transactions qui ensuite seront transcrits que par une seule sur la main chaîne n'hésitez pas à m'arrêter aussi je sais pas si j'espère que c'est assez clair donc globalement le résultat de ça aujourd'hui il y a des échanges décentralisés donc un peu comme dans notre alpha où tout se passe sur la blockchain et où il faut faire des transactions pour chaque échange dès que vous placez un ordre il faut faire une transaction dès que vous voulez pour chaque ordre de trading il faut que vous placez une transaction ça c'est par exemple Ether Delta ou les relays de 0x c'est à peu près ça c'est à dire qu'il y a toujours un moment quand vous voulez trader il faut faire une transaction sur la blockchain donc c'est cher et c'est long et ça empêche de faire du high frequency trading de l'autre côté on a des échanges centralisés comme hack-end qui sont très efficaces qui supportent pas mal de transactions par seconde par contre comme j'expliquais en introduction s'ils sont hackés c'est fini et ils garantissent pas forcément aussi la transparence et ils jouent parfois un peu contre leurs utilisateurs nous Variable on a une partie centralisée pour tout le matching du système avec des preuves cryptographiques qui font que on peut pas jouer contre l'utilisateur donc je recommence un peu Variable le concept global c'est vous déposer des fonds sur la main chaîne Ethereum par exemple sans Ether ça vous donne accès à notre infrastructure centralisée avec un solde sans Ether quand vous placez des ordres vous faites des preuves avec votre clé privée sur notre sidechain de Variable donc je sais pas vous mettez 100 Ether sur la main chaîne vous avez un solde sans Ether vous faites en je sais pas en deux mois 2 millions d'ordres à chaque fois vous avez des clés vous faites des preuves cryptographiques mais vous les envoyez pas à la blockchain et à la fin quand vous voulez récupérer l'argent que vous avez fait ou que vous avez perdu donc par exemple vous aviez mis 100 maintenant vous avez 150 sur Ether sur Variable sur la sidechain vous faites une preuve vous pouvez faire une preuve du fait que vous avez bien 150 Ether vous envoyez ça à la main chaîne et vous récupérez vos 150 Ether donc c'est globalement comment ça fonctionne Ravid si ça vous intéresse c'est Technogical Ability je serai ravi d'en parler plus tard donc voilà au final le fait de faire ça ça fait que initialement c'est des déposites sur des smart contracts Ether donc c'est à dire que les ICO ou n'importe quelle application décentralisée sont capables de rentrer dans notre système et nous étant donné que ça demande d'écrire des preuves cryptographiques des groupes placées des ordres on peut pas les faire pour vous donc les fonds sont vraiment sécurisés d'une manière très classe on peut pas agir nous on permet juste d'améliorer l'efficacité d'une manière transparente et avec toujours des preuves et si on se fait hacker on a des moyens d'assurer que vos fonds ne seraient pas pris mais ça c'est un peu plus complexe donc voilà je pense ça suffit rapidement la team je vous avais dit que en ce moment on a une team de chercheurs qui travaille sur l'engin financier et l'implémentation des state channels qui est quand même un gros challenge on a une team plus sur légal et marketing parce qu'on veut être compliant et on veut vraiment faire ça de manière propre et on a une team produit qui va énormément s'étendre dans les prochains mois parce que niveau recherche on est arrivé à une pool of concept qui fonctionne et donc maintenant c'est vraiment l'implémenter d'une manière sécurisée fiable et scalable donc on recrute surtout côté si vous avez des rois d'infrastructure de la sécurité des bons par anaux et tout nous ça nous intéresse beaucoup et aussi côté product management si vous aimez vous avez quelqu'un qui est intéressé par les exchanges qui a travaillé là-dedans et qui veut travailler dans un beau projet si vous avez des questions je ne sais pas combien de temps j'ai pris 2-3 questions si vous voulez comment vous assurez le matching équitable c'est-à-dire le premier qui a envoyé une transaction en long ou en short va lui matcher avec finalement le premier qui a envoyé parce que c'est un peu le problème aujourd'hui sur la blockchain exactement ça c'est notre plateforme centralisée fermée justement d'être transparent et d'être faire là-dessus c'est-à-dire que le problème que vous soulevez c'est sur la blockchain s'il y a deux personnes donc les Ether Delta les choses c'est tout on-chain s'il y a deux personnes au même moment qui veulent prendre le même ordre qui gagnent et au final c'est les mineurs qui disent c'est lui d'abord ou c'est lui après donc c'est pas faire ça pose des problèmes il y a des racing conditions nous dans notre infrastructure dès qu'on reçoit dès que vous créez la preuve cryptographique qui dit je veux placer un ordre nous dès qu'on le reçoit on le timestamp et après notre matching mechanism il fait d'une manière chronologique donc c'est atomique un peu et ça c'est le bon côté d'être centralisé c'est que étant donné qu'on est on a un serveur centralisé qui reçoit les ordres et qui les traite on n'a pas le problème que les infrastructures décentralisées ont c'est nous c'est vraiment le premier qui arrive il est servi d'habitude c'est vrai que ça c'est un vrai problème de la prochaine c'est si vous voulez faire une infrastructure pareille mais décentralisée si j'ai un nœud en Italie et un nœud à Shanghai comment faire en sorte que les deux sachent il y a des problèmes de latence géographique et qui arrive en premier ça c'est des trucs complexes qui sont enlevés par la centralisation j'ai juste un premier point pour comprendre on est d'accord que c'est du matchmaking et delta web c'est à dire c'est pas de notionnalité aujourd'hui c'est vraiment du delta une position forward qui est une position que je prends sur Ethereum USD contre quelqu'un qui est au point de l'Ethereum et la deuxième chose c'est que vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose qui est nécessairement intéressant c'est à dire vous créez d'abord une transaction entre nous et un channel et ensuite l'agrégation de ça qui est implementée dans la blockchain mais quand même vous faites pour la prouve justement de détention si jamais vous avez 55 ans donc ça c'est tout quand je parle de l'engin financier c'est tout notre notre challenge c'est que on peut absolument on peut pas faire d'appel de marche parce qu'on peut forcer personne sur la prochaine à faire une action et on peut surtout pas être dans une situation où un utilisateur a un solde négatif donc c'est un peu les problèmes dont vous parlez donc nous dans ces cas on délèvrage où on fait en sorte que donc par exemple si vous avez on fait des appels de marche forcés c'est ça c'est ça qu'on fait vous êtes obligé de délèvrage vous pouvez délèvrage sans avoir accès à écrire oui parce qu'en fait lui il fait juste un ordre je veux longuer sur Ether selon vos règles comment c'est ça nous notre bon un des un de gros challenges oui c'est de vérifier que tout le monde est solvable et d'avoir les actions qui doivent correspondre à ça mais on garde quand même vraiment une infrastructure décentralisée la trust elle est là c'est à dire que dès le début les gens qui rentrent dans nos produits connaissent les règles du jeu savent qu'ils vont être délivrés dans des cas très spéciaux et que ça se passe ça arrive mais une fois nous c'est un peu toujours pareil dans l'Ethereum c'est vous codez les règles il ne faut pas se rater parce qu'après c'est autonome mais une fois que vous avez codé les règles les gens s'ils acceptent elles seront remplies et dans nos règles il y a si vous perdez tout l'argent vous êtes liquidé et pour moi donc s'il n'y a pas d'appel de marge quelle priorité vous alliez plus loin que 24h dans le contrat ça c'est normalement vous avez temps infini donc on a trouvé un moyen pour que à la hausse au profit vous ne soyez pas délévergé donc vous continuez à avoir votre position dans des cas très spécifiques de Black Swan Event il y a des moments où même les positions gagnantes sont délévergées petit à petit je ne sais pas si ça répond le problème que vous soulevez c'est il y a un shorteur contre un long si le long il est liquidé comment le shorteur il continue sa position j'imagine pas seulement c'est avec la volatilité implicite vous disiez les gens connaîtront les règles mais c'est un peu ce que disaient les banques aussi corporate mais nous pourquoi vous étonnez c'est de perdre votre chemise mais plus on va loin dans l'immaturalité plus on a une chance de quand même mais nous c'est quand même plus que ça c'est à dire qu'on fait les règles elles sont transparentes tout est transparent dans notre manière de matcher les gens et que si on fait quelque chose s'il y a quelque chose de mal qui se passe ils ont une capacité de utiliser une preuve cryptographique pour dire vous n'avez pas suivi les règles et à ce moment là ils retirent leur fond en gros il n'y a jamais un moment où on prend une volonté de quelqu'un et on la fait pour lui je ne sais pas c'est ça le concept sur le short par exemple vous délèveriez à partir de quand est-ce qu'il y a une telle volatilité quand même sur les sous-jacents qu'à un moment nous c'est dès que vous êtes dès que vous atteignez je sais il faudra demander à la petite recherche mais je ne sais pas c'est 2.5% dès que vous vous approchez de zéro vous êtes liquidé direct et vu qu'on a une infrastructure centralisée on n'a pas de problème de l'attent on a besoin que ça soit miné on n'a pas de risque qu'on peut vraiment couper sec comme n'importe quelle banque pourrait le faire nous vraiment notre grosse grosse différence c'est qu'on n'a pas de contrôle sur le front et qu'on est transparent et que s'il y a un problème les utilisateurs peuvent vous attaquer ou si on est hacké c'est ça nous notre gros problème c'est si on est hacké qu'est-ce qui se passe et on a mis en sorte on a fait en sorte qu'il y ait des fallbacks mais qu'il y ait des dernière question je pense comment ? comment est-ce que vous prenez par contre la transaction en termes de spread quel est le modèle économique derrière pour vous ? modèle économique pour l'instant on aimerait bien plus tard décentraliser notre côté donc là on va aller tous les ordres on match tout le monde on décentralise par contre la vérification c'est à dire que n'importe qui peut vérifier ce qui se passe sur notre réseau et nous attaquer si on fait des choses mal peut-être au long terme on va essayer de décentraliser cette validation et donc ça sera un token donc il y a vraiment dans l'économie décentralisée que les bénéfices retournent sur les token holders mais pour l'instant on a un modèle on essaie d'être concret et d'aller sur le marché on a un modèle classique on prend des fils basse par rapport au marché mais on prend des fils d'une manière assez classique donc je pense que c'est je suis ravi de prendre plus de questions plus tard et merci de votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo